Mon tambour, c'est ma pirogue, et ma chanson, ma voile, Gère le long du fleuve, à la recherche de la liberté, Il n'y a pas sous mon toit. Les Gabonais se souviennent notamment des années 90 où, Premier ministre, il avait réussi à redresser une situation qui ressemble énormément à celle que nous vivons aujourd'hui avec une crise politique, une crise économique, une difficulté et une grosse tension sociale. Je crois que vous avez aisément d'advenir de qui il s'agit. Il s'agit de 15h au Yemba, avec lequel nous avons choisi d'inaugurer notre série de Club de la Presse. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je laisse la parole à Kadjou Sadi Kongo pour vous poser une question. Monsieur le Premier ministre, le texte politique aujourd'hui, c'est que les partis politiques ont deux en consacre. Le PDG y compris. Mais s'agissant de l'opposition, pensez-vous que cette situation est favorable pour messieurs les candidats à Kadjou Sadi Kongo ? Non, je vois le problème auquel vous faites allusion et que vous avez raison. L'adage populaire dit l'union fait la force. L'opposition n'étant pas unie, elle favorise indirectement le pouvoir. Et encore, parce que des événements nouveaux sont, comme chacun sait, intervenus au sein du PDG. D'où la nécessité pour l'opposition d'être particulièrement responsable et de faire l'effort de se rassembler le plus possible. Monsieur le Premier ministre, si les délais de l'égo sont respectés, est-ce que votre mouvement politique prendra pas à cette élection à Kadjou Sadi Kongo ? Par rapport à cela, je dirais que les Gabonais veulent pouvoir choisir entre deux, trois, quatre candidats. Il est souhaitable, éminemment souhaitable, nous l'abordions il y a quelques instants, que l'opposition de manière globale arrive soudée à ces élections. Maintenant, est-ce que ça doit passer par une destitution préalable et l'ouverture d'un régime transitoire pendant lequel on aura à nettoyer, à dessiner le nouveau paysage institutionnel pour enfin organiser des élections présidentielles ? Pourquoi pas ? En tout cas, ce qui m'apparaît à moi comme d'évidence, c'est que jusqu'ici, M. Ali Kongo, on ne dit pas, n'a toujours pas pu clarifier sa situation administrative. Ça, c'est un pareil élément de fait que tous les Gabonais constatent, ce n'est pas moi qui l'invente, tout le monde le revient depuis 2009. Donc, il y a là un problème qui se situe, j'allais dire, même en amont des élections et qui conviendra le régler d'une façon qui soit conforme à la Constitution. Parlons justement des destitutions, l'UPSG de Mokai Uwangu s'est constituée partie civile s'agissant de la Fibration d'Ami Uwangu. On sait que cette nouvelle démarche va prospérer dans la mesure où nous savons que l'opposition avait déjà été déboutée par le tribunal d'Ami Uwangu. M. Mokai Uwangu, c'était magistral de la profession, un brillant magistral du reste. Le sort qui a été réservé à sa requête, dans le contexte gabonais, malheureusement, il n'est pas surprenant. Vous ne verrez jamais un tribunal gabonais qui va donner raison à M. Uwangu. Donc, je ne crois pas tellement à la voie judiciaire pour régler ce problème. Je ne crois pas tellement. Sans, je ne cherche pas du tout à faire injure aux magistrats d'abonais, non. Donc, je pense que nous devons apporter une solution, si solution y a à ce problème, par d'autres voies. Cela veut dire que nous irons aux élections après la Libra. Alors, pourquoi RGBRC a tant désigné un candidat dans votre mouvement ? Je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit cela. Moi, je dis ceci. Pour être candidat aux élections présidentielles, qu'on pourrait être candidat pour passer le permis de conduire, qu'on pourrait être candidat pour passer le certificat d'études, qu'on pourrait être candidat pour passer le baccalauréat, il faut constituer un dossier. Dans ce dossier, on vous demande de fournir un certain nombre de pièces. On vous demande, par exemple, de fournir un extrait de quasi-judiciaire. On vous demande, par exemple, de fournir un extrait d'adonnaissance. Bien. Moi, j'ai été candidat aux présidentielles de 2009. J'ai eu à fournir ce dossier dans lequel il y avait mon jugement supplétif, comme la loi le prévoit. En 2009, Ali, comme tous les autres candidats, comme moi, comme l'autre, a fourni un dossier dans lequel il y avait un acte de naissance. Cet acte de naissance, lui-même, monsieur Ali, pas un autre, je dis bien lui-même, monsieur Ali, a dit dans une émission de radio très écoutée en Afrique, que cet acte de naissance-là était un faux. C'est lui-même, Ali, qui l'a dit. Et depuis 2009, Ali n'a pas encore pu fournir un acte de naissance, un papier, qui montre, qui établit sa naissance de manière indiscutable et en particulier sa filiation. Depuis 2009, nous sommes en 2016, ça fait 7 ans, tant que le président Ali, il n'a pas de papier. Parce que s'il avait des papiers, il les aurait fournis depuis longtemps. Il les aurait fournis en 2009. Je dis simplement que l'article 10 de la Constitution est clair. Il dit que, pour parler simple et clair, que ne peut être candidat à une élection présidentielle que quelqu'un qui est Gabonais de naissance. Donc, depuis 2009, jusqu'à aujourd'hui, Ali n'arrive pas à donner un papier qui montre, qui prouve qu'il est Gabonais de naissance. Voilà la situation. puisqu'il ne peut pas prouver qu'il est Gabonais de naissance, donc il ne doit pas pouvoir se présenter aux élections présidentielles. Voilà ce que dit l'article 10. Donc, moi, je pose, par rapport à ce problème, je ne fais que poser des questions. comment M. Ali Bongo ou Niba en 2009, s'il avait un vrai acte de naissance, je pose la question, pourquoi a-t-il produit un faux acte de naissance ? Faux selon ses propres termes. Ça, c'est la première question que je pose. La deuxième question que je pose, dans la Constitution de 91, à laquelle nous posions allusion au début, il n'y avait pas l'histoire de les conditions posées par l'article 10. Ça n'existait pas. Ça a été mis à l'occasion d'une révision constitutionnelle qui est intervenue, je crois, en 1996-1998. Qui était président du Gabon en 1998 ? C'est M. Omar Bongo Niba. Le Préident Ali Bongo. Bien. Le président Omar Bongo est mort en juin 2009. C'est-à-dire, si je compte bien, 11 ans après. Comment se fait-il que le président Omar Bongo, comment se fait-il qu'il ait pensé à mettre, à accepter que ses dispositions soient mises dans la Constitution en 1998 ? Pourquoi ? Comment se fait-il que de 1998 jusqu'à sa mort en 2009 ? Le président Omar Bongo n'est pas pensé à enlever cette disposition de la Constitution ? Je repose cette deuxième question. Voilà, je m'arrête là. La question reste quand même posée. On parle pour nous aux élections. On voit bien que la Constitution ne respecte pas, on voit bien que la justice est dans la bouche. c'est l'ensemble du gabon qui peut avoir la solution dans ses mains. Moi, je dis que la solution, elle doit toujours être conforme au texte. Dans un pays, on doit respecter la loi et en particulier la première des lois qui est la Constitution du pays. et la première personne qui doit respecter la Constitution du pays, c'est le président de la République. Parce qu'il est le premier citoyen du pays et parce que quand il prend fonction, il prête serment. Quand il prête serment, il prête serment notamment de respecter la Constitution et de faire respecter la Constitution. Donc, M. Ali Bougou doit respecter la Constitution du Gabon et la faire respecter. Et dans cette Constitution du Gabon, il y a l'article 10. Ce n'est pas lui qui l'a mis dedans, ce n'est pas moi non plus qui ai mis l'article 10 dedans, mais il est dans la Constitution. Donc, il doit respecter cet article 10. Et les ordres institutionnels qui sont chargés de dire le droit au Gabon, doit respecter la Constitution. L'Union nationale de votre parti vient de tenir un congrès et a décidé de ne pas désigner le candidat ni à la candidature ni directement à la présidentielle. Comment ça s'explique ? Je reconnais que quand nous avons convoqué un congrès ordinaire, c'était le premier d'ailleurs, nous avions indiqué aux congressistes qui allaient venir que parmi les tâches qu'il devait accomplir, il y avait la désignation du candidat de l'Union nationale à la candidature au sein du fonds. Ceci n'a pas été fait finalement, compte tenu des derniers développements de la situation politique, notamment la désignation par le Parti démocratique d'Abonnet de son candidat au présidentiel, la personne de M. Ali Bongo-Dibar, le fait que l'Union sacrée avait été mise en place avec comme objectif principal d'obtenir la disqualification de M. Ali Bongo-Dibar comme candidat aux élections présidentielles, tous ces événements politiques ont amené la direction du parti à proposer aux congressistes de différer la désignation du candidat de l'Union nationale et c'est ce qui a été fait. Il a été décidé qu'un congrès extraordinaire devrait être convoqué dans les délais les plus rapprochés possibles pour procéder à la désignation de ce candidat et ça, c'est par là. Maintenant, je profite de la question que vous posez pour dire ceci, lors du congrès ordinaire, j'avais manifesté mon souhait d'être candidat au sein de l'Union nationale. Je m'étiens cette candidature, donc je voudrais que les gens qui me regardent et qui m'écoutent sachent que j'ai posé ma candidature au congrès ordinaire de l'Union nationale qui s'est tenue qui s'est tenue à fin avril, je reposerai cette candidature au congrès extraordinaire qui interviendra bientôt au sein de l'Union nationale. M. j'ai bien dit que je suis candidat au sein de l'Union nationale. Donc, je me situe dans le cadre d'une démarche de parti. Les explications que j'ai données, les gens ont toujours pensé que ça s'est joué uniquement le samedi 29 août 2009. Je peux vous dire que avant même que je déclare avoir candidature, j'ai reçu des tas de gens, des Gabonais, des étrangers, des étrangers qui vivent au Gabon, des étrangers qui étaient de passage, qui venaient me voir pour me dissuader au cas où j'en aurais l'intention de me présenter aux élections présidentielles de 2009. Donc, ce sont des démarches qui ont commencé bien avant que je me déclare et elles ont continué tout le temps, même pendant la campagne électorale, je continuais à recevoir des fois à la nuit et à la matin des gens qui venaient me dire qu'il faut laisser tomber. Mais vous pouvez comprendre aussi qu'entre un ami qui vient vous dire écoutez, écoute, Casimir, il vaudrait mieux sortir et un chef d'État qui vous dit la même chose, un chef d'État c'est quand même quelqu'un qui exerce de très haute responsabilité, c'est quelqu'un qui accède à des niveaux d'information auxquels vous et moi nous n'accédons pas. Chers compatriotes, la disparition du président Omar Bongo Odimba a laissé le Gabon désemparé devant une situation délicate et malheureusement dangereuse à minx égards. une telle situation requiert de notre part de nous élever tous au niveau des grands enjeux du moment et de privilégier dans nos actes l'intérêt supérieur de notre pays. dans ce contexte hier au soir vers les 22 heures j'avais publié un communiqué dont la diffusion n'a pas été optimale. Je mesure la déception qu'éprouvent les nombreux Gabonais qui se sont reconnus en moi dans tout le Gabon. Je suis sûr que me connaissant ils comprendront que j'ai dû prendre cette décision par fidélité aux valeurs que je partage avec eux. Les informations de première main qui me sont parvenues de diverses sources laissaient entrevoir des risques graves pour des Gabonais. En conscience je ne pouvais pas les exposer. Par ailleurs ainsi que moi-même et plusieurs candidats et la presse locale l'ont dénoncé régulièrement, le calamiteux processus électoral engagé n'annonce pas une élection propre et crédible. J'ai donc préféré me retirer pour ne pas cautionner le moins du monde indirectement par ma participation le résultat qui sera proclamé. Donc oui j'ai pris cette décision je l'ai prise en responsabilité mais ce qui est important c'est de dire que en prenant cette décision la veille du scrutin j'ai conscience que j'ai déçu ceux des Gabonais qui croyaient en moi et il y en avait beaucoup en 2009 je leur demande de me donner leur pardon pour la déception immense que j'ai causé en eux et si l'Union Nationale me fait confiance pour me désigner comme son porte étendard je suis catholique même si le pape François vient de Rome pour me dire de renoncer je ne l'écouterai pas j'irai jusqu'au bout c'est à dire jusqu'à la proclamation du résultat des élections présidentielles qui vont avoir lieu en 2016 vous dites vous irez jusqu'au Sylvain National vous choisissez vous Tazmire Oyema en tant que candidat pour l'élection présidentielle qu'est-ce qui selon vous fera en sorte que votre gouvernement soit meilleur que celle d'a dit aujourd'hui j'affirme que disons le parcours de monsieur Oyema et le parcours de monsieur Ali Bongo avant qu'il ne soit président de la République ne sont pas comparables j'ai essayé d'expliquer en matière de gestion de l'économie en matière de gouvernance que j'avais des idées autres que celles que monsieur Ali Bongo a annoncées et surtout que celles qu'il a mises en oeuvre depuis 6 ans et demi qu'il est à la tête de notre pays donc je peux reprendre sur tel ou tel sujet vous m'avez posé la question de savoir si je croyais en sa proclamation de l'égalité des chances je vous ai dit que je n'y croyais pas parce que lui-même est l'incarnation de l'inégalité des chances moi je suis l'incarnation de l'égalité des chances donc dans ma bouche c'est un mot qui a une signification dans la sienne il n'en a pas donc sur les problèmes de santé sur les problèmes d'éducation je promouverai une autre politique que celle que applique monsieur Ali Bongo je pense avoir expliqué assez largement en quoi le fait de généraliser le système des agences qui sont toutes dépendantes de la présidence de la république donc de fait en dehors de tout contrôle possible était condamnable moi si les gabonais in filet me faisaient confiance pour me confier leur destinée je ne multiplierais pas les agences je demanderais au ministère de faire leur travail de façon qu'ils puissent être contrôlés voilà par exemple un domaine avec elle je diffère de monsieur Ali Bongo je peux vous citer d'autres exemples dans d'autres domaines en diplomatie par exemple monsieur Ali Bongo aujourd'hui pour parler un français simple je dirais qu'il est copain avec aucun autre pays d'Afrique centrale c'est très gênant nous sommes dans un environnement à côté de nous il y a des pays nous devons entretenir de bonnes relations avec ces pays et ce n'est pas le cas de monsieur Ali Bongo on ne dit pas c'est bien beau d'essayer 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 d'être copain avec le président du Guatemala ou le président de la Thaïlande alors que ses voisins immédiats on ne les fréquente pas moi j'ai vu ce qui s'est passé dernièrement la République centrafricaine a élu un nouveau président de la République ce nouveau président qui a été élu il prenne certement il a investi mais c'était un moment fort de la vie politique centrafricaine monsieur Ali Bongo a été invité à aller assister à cette cérémonie sa participation aurait été significative parce que ça aurait été une façon pour lui de montrer qu'il encourage les centrafricains à entrer dans une nouvelle l'ère politique il a préféré aller à Washington pour qu'on puisse le voir en photo dans une conférence qui était consacrée au risque nucléaire le Gabon a comblé de bombes atomiques donc sa place était à Bangui elle n'était pas à Washington mais il a préféré aller à Washington parce que là-bas on le voyait avec d'autres chefs avec d'autres chefs d'État et c'est ça qu'il pense il pense lui que ça le valorise plus que d'aller à Bangui assister à l'économisation présente de la République centrafricaine voilà un autre domaine dans lequel moi je différerais de ce que fait monsieur Ali Bongo au Diba je passe tous les jours devant le ministère des affaires étrangères ils sont en grève depuis peut-être je crois un mois les fenêtres sont ouvertes on me dit que les visiteurs de Marc qui viennent voir les responsables du ministère des affaires étrangères sont obligés de monter les étages à pied est-ce que c'est normal que dans un pays comme le Gabon n'est-ce pas dont le PIB par habitant est le troisième de tout le continent africain est-ce que c'est normal que dans notre ministère des affaires étrangères il n'y ait pas d'ascenseur et que les ambassadeurs qui sont accrédités auprès de notre pays quand ils vont voir le ministre des affaires étrangères se tapent cet étage à pied est-ce que c'est normal ? je dis non ce n'est pas normal et nous avons les moyens de réparer l'ascenseur du ministère des affaires étrangères voilà un point sur lequel aussi là je ne ferai pas comme monsieur Ali Bombo on y va revenons sur les conséquences de votre désertion d'émission que l'on l'estime non 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 elle n'était pas clandestine j'ai fait une déclaration qu'il y a des électeurs qui ne savaient même pas que vous avez retiré votre train d'appui mais parce que la RPG ne diffuse pas les informations qui viennent des gens de l'opposition monsieur Bombo vous ne savez très bien la conséquence aujourd'hui c'est qu'il y en a qui disent que les nombreuses démissions au sein de l'Union nationale c'est justement à cause de votre entêtement d'être candidat et il se parlait que la hiérarchie du parti travaillait pour vous investir candidat j'ai entendu aussi d'autres sons de cloche j'ai entendu que la hiérarchie du parti travaillait pour un autre candidat que je n'aimerais pas ici mais qui n'est pas moi alors qui croit le Gabon est un pays de congo ça on entend tout et n'importe quoi ce que je vous dis c'est que lorsque le congrès extraordinaire de l'Union nationale se réunira pour cette affaire je serai candidat si le congrès de l'Union nationale investit un autre candidat je serai derrière cet autre candidat si l'Union nationale le congrès de l'Union nationale investit Casimir Uyemba c'est Casimir Uyemba qui sera le candidat de l'Union nationale on dit sur ça que vous êtes un homme heureux finalement monsieur Ngoma lorsque je suis arrivé en 90 j'écoutais des fonctions qui étaient importantes le Gabon était à l'époque dans une situation extrêmement difficile je rappelle qu'à cette époque monsieur Mbam Soler qui est de la même province que moi qui est un collègue de classe qui est un parent par ailleurs était au zénith de sa popularité je me suis mis derrière le président Omar Bourbon Uyemba j'ai essayé d'apporter la contribution que j'ai apportée aussi bien pour relever le défi politique du passage du monopartisme au pluralisme que pour relever le défi économique est-ce que vous croyez que c'est un homme peureux qui fait ce genre de choses pendant que que mes adversaires politiques me traitent de tous les nombreux autres moi je ne m'attends pas à ce qu'ils disent autre chose de moi parce que ce qui m'importe c'est ce que j'ai fait ce qui m'importe c'est ce que je dis au Gabon parce que je leur demande de croire à ce que je leur dis en se fondant sur le fait que dans le passé j'ai déjà eu à réaliser des actions positives dans ce pays c'est ça qui m'intéresse qualifier mes adversaires politiques de ceci ça ne m'intéresse pas on souhaite vous revoir une prochaine fois en tout cas avant les élections au long de mes collègues merci beaucoup de nous avoir sur la route à l'heure et chers auditeurs après prochainement merci de nous avoir suivis de la liberté il n'y a pas à l'heure merci de nous avoir à l'heure à l'heure Sous-titrage FR ?